donc je vais vous montrer une façon de tester si votre application fonctionne nous avons créé une grille sur laquelle on peut placer des éléments ce que je vais faire c'est que je vais faire un assesseur que je vais appeler par exemple public car get case donc ça va me permettre de récupérer la case que j'aurais passé en paramètres en paramètres je passe un int l qui correspond à la ligne un int c qui correspond à la colonne et je fais return et moi qu'est ce que je veux return je veux return grille de n c donc voilà pour ce get case ce que je vais faire on déjà j'ai oublié mais je vais le faire tout de suite c'est que je vais renommer mon tuto 5 en tuto 6 bien sûr quand vous suivez un cours reprenez bien le dossier qui correspond à la vidéo vous êtes en train de suivre sinon vous aurez soit des codes source en plus soit des codes source en moins c'est pas très intéressant bon je crée une classe que je vais appeler test test grille par exemple dans test grille je vais peut-être récupérer quelques éléments non pas besoin je vais récupérer tout ce qu'on a fait dans le main je vais le compacter un petit peu je vais le compacter pour que ça prenne moins de ligne voilà donc là qu'est ce qu'on me dit j'ai un point placé parce que parce que j'ai pas de créer une fonction de mail donc je vais créer ma fonction mail et voilà donc là je lance et j'ai bien ma grille qui s'affiche bon ce que je fais moi c'est que je vais pas afficher ma grille donc je vais supprimer tout ce qui correspond à l'affichage quand je lance j'ai bien ma grille qui est créé les éléments qui sont placés par contre j'ai rien qui s'affiche sous mes yeux et donc pour tester si on a bien ce qu'il faut au bon endroit je fais g1.get case et moi je veux récupérer la case 2 4 qui correspond à la case où on a placé notre joueur puisque la case 2 4 je vous rappelle que c'est la case 3 5 sauf que ici on enlève 1 à chaque fois donc si vous voulez pas d'ambiguïté je vais modifier ça tout de suite et je vais dire moins 1 moins 1 ici voilà ok j'enregistre et au moins je peux avoir les mêmes coordonnées que pour mes éléments donc normalement le get case ça va me renvoyer ce qui est contenu dans la case 3 5 donc ça va me renvoyer le caractère j ça me renvoie rien du tout ça me renvoie rien du tout donc je fais un système point out point print print tout seul voilà et je vais fermer la parenthèse ici et tout simplement donc pour faire vos tests vous écrivez ça donc on affiche ce qui se trouve ici et qui se trouve ici doit être égal à j je lance et j'ai bien j égal à j donc là j'ai exécuté un test et je sais que j'ai bien ce qu'il faut au bon endroit j'ai bien j à un endroit où je place j je peux faire la même chose je vais demander qu'est ce qui sont en position 7 4 et en position 7 4 normalement il y a un haut je vais demander qu'est ce qui se trouve en position 10 7 en position 17 il se trouve un M et je vais demander par exemple qu'est ce qui se trouve en position 3 3 et normalement en 3 3 il se trouve rien du tout donc j'ai bien il faut que je fasse des il faut que je fasse des retours à la ligne donc je vais en faire je vais en faire ici 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 et ici voilà donc j'ai bien j égale j o égale o m égale l m égale m pardon et point égale point puisque oui entre parenthèses je ne vous l'ai pas dit mais je l'ai fait donc après la vidéo précédente ce que j'ai fait c'est que j'ai modifié les petits tirés par des points puisque les points sont encore moins visibles que les petits tirés donc c'est mieux pour nous j'ai un tout petit peu diminué la taille de la grille et j'ai positionné les éléments un peu différemment donc là on a une grille qui fonctionne très bien et notre test de grille fonctionne à la perfection on a bien nos éléments qui se trouvent au même endroit maintenant si vous voulez on peut tester euh test de déplacer donc là évidemment nous avons pas encore créé de test de déplacer de méthode déplacer ok donc on va le faire tout de suite ce que je fais c'est que je copie placer et je vais euh faire déplacer H déplacer H qui signifie déplacer vers le haut donc vous allez comprendre pourquoi je pense que bon peut-être qu'on modifiera ça mais je pense que ça peut être pas mal ça peut euh nous correspondre donc pas besoin de tester les paramètres puisque on a pas de paramètres ici et euh donc déplacer vers le haut ça veut dire que on va modifier la la ligne on va modifier euh la ligne actuelle c'est à dire que si on est sur la ligne 3 on va aller sur la ligne 2 donc ce que je vais faire c'est euh demander if grille donc euh en fait ce qu'on va faire c'est pas ça on va dire que déplacer H permet de déplacer uniquement le personnage donc je vais venir récupérer une double boucle fort et ce qu'on va faire c'est que on va euh chercher la position du personnage donc cette méthode ne sait pas où se trouve le personnage au début donc ce que je fais c'est que je fais int i égale 0 i plus petit que le nombre de lignes etc etc donc je parcours l'intégralité de ma grille et je dis if if grille de i j égale égale à j donc c'est à dire si euh on a le joueur alors on dit if i moins un plus grand que euh plus grand ou égal à 0 c'est à dire c'est à dire si en dessous du joueur il y a encore de la grille c'est à dire si on n'est pas tout en haut déjà à ce moment là on va dire on va même créer une variable on va même créer une variable en fait on va créer une variable que je vais appeler euh car tmp temps temp temp qui est une variable temporaire qu'on va détruire après donc c'est juste pour pouvoir faire un débrassement ce que je vais faire c'est que je vais dire que tmp est égal à ceci grille ij c'est à dire à mon joueur puisque c'est là où on a trouvé mon joueur ensuite je dis que grille ij est égal à point c'est à dire une case vide puisque mon joueur ne se trouvera plus ici par la suite et je dis que grille i-1j est égal à tmp en gros on copie le perso on vide la case et on déplace le perso voilà euh pour ce qui est du déplacement du personnage donc on teste la position on cherche le joueur donc voilà toutes les étapes qui euh nous servent pour le déplacement du personnage bon ensuite euh tout ça c'est bon ok donc je vérifie si notre méthode fonctionne bien donc qu'est-ce qu'on dit ? on parcourt le tableau ensuite on cherche la position du joueur si on trouve le joueur à ce moment-là on le déplace et si on le trouve pas de toute façon il ne se passera rien du tout ok donc euh ce que je fais c'est que je vais tester tout de suite j'exécute ceci je fais G1 point déplacé H point irrégule et je fais afficher j'exécute et j'ai bien mon joueur qui est monté d'une case il était ici et à la deuxième case à la deuxième le deuxième affichage mon joueur se trouve ici si je le fais se déplacer plusieurs fois on teste on teste donc mon joueur se trouve en troisième position en troisième ligne ensuite en seconde ensuite en première ligne et ensuite il reste en première ligne puisqu'il est tout en haut donc euh notre méthode déplacer fonctionne très bien alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre la vidéo en pause et je vais faire un copier coller de déplacer H et euh je vais faire déplacer vers le bas vers la gauche et vers la droite on se retrouve dans une seconde voilà donc là j'ai écrit les quatre méthodes de déplacement donc je viens les écrire un instant je ne les ai pas encore testés donc je ne sais pas si j'ai fait une erreur ou pas puisque euh euh pour chaque méthode il y a des conditions différentes donc il faut bien vérifier si quand on descend vers le bas on n'a pas dépassé le nombre de lignes de la grille euh là c'est pas i-1 c'est i-1 quand on se déplace vers la gauche il faut vérifier la position au niveau des colonnes et c'est j que l'on va modifier donc vous voyez pour chaque type de déplacement c'est des choses différentes qu'il faut tester donc je ne vous promets pas que ça fonctionne mais bon je pense que là les calculs sont bons euh ensuite juste euh j'ai fait comme ça parce que c'est plus facile à faire par contre euh c'est pas judicieux de faire un copier-coller 4 fois comme je l'ai fait ici ce qu'il est préférable de faire c'est de créer tout simplement une méthode déplacée qui prend en paramètre une direction au bas gauche droite et en fonction de la direction donc avec des if et bien vous appliquez une modification donc là j'en ai créé 4 pour que ce soit plus simple mais c'est pas le plus judicieux bon euh voilà pour le déplacement pour tester si notre fonction de déplacement marche bien je vais déplacer mon joueur vers le haut donc je suis toujours dans la classe test et euh je vais venir tester ici ici si en position 3-5 on a bien un point puisque rappelez-vous au début du jeu on place notre joueur en position 3-5 on teste s'il y est bien normalement il y est bien ensuite on le déplace vers le haut du coup notre joueur sera en position 2-5 normalement et euh on teste si on a bien un point à l'arrivée donc là je lance et on a bien nos tests qui nous donnent un résultat positif donc notre méthode fonctionne bien voilà en gros ce qu'il va falloir faire pour toutes vos classes toutes vos méthodes etc c'est réaliser ce genre de test après vous pouvez créer une classe plus complexe qui euh vous dit s'il y a des erreurs ou pas etc donc là c'est juste visuel c'est juste pour nous et je viens juste de me rendre compte que euh il y a quelque chose à prendre en compte ici dans nos méthodes de déplacer c'est euh on teste la position évidemment mais on va aussi faire un test donc avec un double E le double E permet de tester deux conditions en même temps donc si i-1 est plus grand que 0 et puis que euh blablabla donc là on va donner une seconde condition et nous ce qu'on veut c'est que gris-1 soit égal à point c'est à dire on on veut que euh il y a quelque chose de de différent euh qui est donc du du ville on peut pas marcher sur euh si par exemple on a une maison sur la carte on peut pas se déplacer sur la maison même si on est encore sur la grille on peut pas se déplacer sur la maison donc là on va pouvoir se déplacer uniquement si on a un point c'est à dire une zone ville donc vous voyez lorsqu'on programme il y a toujours des contrôles qui doivent être faits en permanence pour être sûr qu'on se trouve dans une situation probable et pas dans quelque chose d'impossible bon euh tout ceci je vais le faire aussi pour les pour les autres méthodes de déplacement donc là on teste non là je me suis trompé donc euh là c'est i plus 1 est égal à point ici c'est j moins 1 donc j moins 1 et là c'est j plus 1 donc euh là c'est juste pour le déplacement après évidemment ce qu'on fera par la suite c'est exactement la même chose par exemple euh on va faire ceci on va dire si on se déplace sur la grille mais que c'est pas un point mais c'est un monstre qu'il y a à ce moment là on se déplace quand même donc on on place le perso sur l'endroit où il y a le monstre mais ce qu'on fait c'est qu'on va appeler une méthode euh une méthode par exemple g1.démarrer start combat donc donc si on marche sur un monstre à ce moment là un combat démarre et euh on va se battre contre le monstre sur lequel on s'est déplacé donc ça je le mets en commentaire puisque de toute façon ça marchera pas puisque on a pas encore créé de méthode de combat ça viendra par la suite et ce que je vous propose de faire maintenant déjà c'est de mettre tout ça en commentaire voilà donc on a bien tout qui fonctionne euh notre personnage est maintenant capable de se déplacer comme on peut le voir dans cet exemple et dans la prochaine partie on verra comment choisir nous même dans quel sens on veut se déplacer donc avec notre personnage merci